Il est très souvent nécessaire, lorsque l'on crée un champ, d'en définir un paramètre de validation. Le paramètre de validation d'un champ est une valeur déterminant la validité de toutes les valeurs qui seront saisies. Est-il possible par exemple qu'un client fasse une commande d'ordinateur avec une quantité de 0 ? Est-il possible qu'un ordinateur soit vendu à un prix inférieur à 50 000 francs CFA ? Si, dans mon entreprise, le prix de vente d'un ordinateur ne peut être inférieur à 50 000 francs CFA, par exemple, alors il faudrait, lors de la création du champ « prix », que je définisse un paramètre de validation. Pour ce champ, la propriété qui permet dans Access de définir ce paramètre de validation est appelée « Validsy ». Le paramètre égal à quelque chose entré dans la propriété « Validsy » d'un champ contraint l'utilisateur, lors de la saisie, à entrer une valeur égale à ce quelque chose. Si j'entre par exemple, le paramètre « Bonjour » dans la propriété « Validsy » d'un champ lors de sa création, il sera empêché à l'utilisateur d'entrer toutes valeurs différentes de « Bonjour ». Access n'acceptera pour ce champ que « Bonjour ». Et si, par contre, j'entre par exemple le paramètre « égal » à 154 dans la propriété « Validsy » de ce champ, lors de sa création, bien évidemment, et bien l'utilisateur sera obligé de saisir la valeur 54, faute de quoi Access s'y opposera. Le paramètre supérieur à quelque chose entré dans la propriété « Validsy » d'un champ oblige l'utilisateur à n'entrer que des valeurs supérieures à ce quelque chose. Si le paramètre « Entrée » dans cette propriété est par exemple supérieur à 50, et bien l'utilisateur ne pourra entrer pour chacune des valeurs de ce champ, chacune des valeurs de ce champ contenant cette propriété, qu'il y a des valeurs strictement supérieures à 50. Si le paramètre « Entrée » est par contre 12 supérieur à 12 deuxième mois 2012, et bien toute date saisie dans ce champ devra être postérieure, c'est-à-dire supérieure au 12 deuxième mois 2012. Pour le paramètre « Inférieur » à quelque chose, seules les valeurs inférieures à ce quelque chose seront acceptées. Si j'entre par exemple comme paramètre de validation inférieure à 35, et bien toutes les valeurs supérieures à 35 entrées lors de la saisie dans ce champ ne seront pas acceptées. Il est également possible d'utiliser le paramètre supérieur ou égal à quelque chose, c'est-à-dire au minimum quelque chose, inférieur ou égal à quelque chose, et différent de quelque chose. si j'entre par exemple différent de 200, ce paramètre, dans un champ, et bien la valeur saisie devra être impérativement et impérativement différente à 200. Si j'entre par exemple dans ce champ, lors de la saisie 150, « Access » s'y opposera, cette valeur ne pourra pas t'y. Si j'entre par exemple 200, devrais-je dire, lors de la saisie dans ce champ, le champ contenant la propriété « Valide si » avec le paramètre différent de 200, et bien « Access » s'y opposera, « Access » s'opposera à toute saisie de valeur égale à 200. Toute valeur saisie dans ce champ, le champ contenant le paramètre défini dans la propriété « Valide si » bien évidemment, devra être différent de 200. Si par contre, je saisis « Dans » j'entre dans la propriété « Valide si » de ce champ différent de l'ordinateur, et bien seules les valeurs différentes de l'ordinateur seront acceptées. Pour le paramètre « Valeur numéro 1 » ou « Valeur numéro 2 », l'utilisateur devra saisir une valeur correspondante à « Valeur numéro 1 » ou à « Valeur numéro 2 ». Si le paramètre « Entrée » est par exemple 200 ou 150, et bien l'utilisateur, lors de la saisie, sera obligé d'entrer la valeur 200 ou la valeur 150. Si l'utilisateur, lors de la saisie, essaie d'entrer une valeur différente de ces deux valeurs, « Access » s'y opposera, la valeur ne sera pas enregistrée. avec « Supérieur » à « Valeur 1 » et « Inférieur » à « Valeur 2 » ou « Supérieur » ou « Égal » à « Valeur 1 » et « Inférieur » ou « Égal » à « Valeur numéro 2 », l'utilisateur ne pourra entrer que les valeurs comprises entre « Valeur 1 » et « Valeur 2 ». Si le paramètre « Entrée » est par exemple supérieur à 12 et inférieur à 15, et bien, seules les valeurs qui sont à la fois supérieures à 12, supérieures à 12 et inférieures à 15, seront acceptées. Si ce paramètre est défini comme paramètre de validation d'un champ, l'utilisateur ne pourra pas saisir par exemple la valeur 11 car la valeur 11 est en effet inférieure à la valeur 12. Toute valeur saisie devra être dans ce cas-là supérieure à la valeur 12, strictement supérieure et inférieure à la valeur 15. Si par contre, j'entre dans ce champ le paramètre de validation supérieur ou égal à 22 et inférieur ou égal à 25, et bien, la valeur saisie par l'utilisateur devra être comprise entre 22 et 25. il sera impossible qu'une valeur que la valeur saisie soit supérieure par exemple à 25. Enfin, nous avons la possibilité d'exprimer cette possibilité de valeur comprise entre temps et temps avec entre quelque chose et quelque chose. Si le paramètre entre quelque chose et quelque chose est entré dans la propriété valide si d'un champ, et bien, l'utilisateur sera comme précédemment, comme pour le cas précédent, obligé de taper une valeur comprise entre quelque chose et quelque chose. Par exemple, si le paramètre est entre 5000 et 10000, c'est-à-dire si ce paramètre est entré dans la propriété valide si d'un champ, et bien, l'utilisateur sera obligé par exemple de saisir 5000, 50001, 5500, jusqu'à 10000. Pas au-delà, ni de ce côté, ni de ce côté. Le paramètre pas quelque chose est exactement identique à différent de quelque chose. Si je mets pas 22, c'est comme si, en fait, j'avais mis différent de... Si j'ai mis pas, si je mets, j'entre comme paramètre dans un champ pas 200, c'est comme si, en fait, j'avais mis comme paramètre de validation de ce champ différent de 200, ce qui veut dire que toute valeur saisie devra être différente et différente de la valeur 200. Si le champ contenant ce paramètre de validation reçoit une valeur égale à 200, et bien, il ne l'acceptera pas. Nous avons enfin, pour finir, avec les différents paramètres de validation que nous devrions découvrir comme quelque chose. Avec le paramètre de validation comme quelque chose, j'ai la possibilité de contrôler si les premiers caractères ou derniers caractères de la valeur en cours de saisie correspondent bien à ce que j'attends. Si j'entre par exemple, comme BR avec à la fin le caractère asteris qui représente n'importe quel caractère à cet endroit, n'importe quel nombre de caractères à cet endroit, et bien, l'utilisateur lors de la saisie sera obligé de taper une valeur commençant par BR et ayant pour terminaison n'importe quel nombre de caractères à cet endroit. Si par contre, je tape comme 0,5 avec terminaison le point d'interrogation comme paramètre de validation d'un champ, et bien, l'utilisateur sera obligé de taper une valeur commençant par 0,5 et terminant par n'importe quel caractère, cette fois, un seul caractère. Donc, ce qui veut dire que finalement, la valeur saisie dans ce cas-là devra avoir, devra comporter obligatoirement trois caractères. 0,5 obligatoirement pour commencer et n'importe quel autre caractère ici à la fin. Nous avons vu dans ce tutoriel les paramètres permettant de contrôler la validité des données saisies par l'utilisateur. sur l'utilisateur.